Comment ? On est en guerre et vous ne le savez toujours pas ? Rassurez-vous, rien de grave, ce sont juste les Etats-Unis qui ont décidé, encore une fois, de foutre le boxon dans le commerce international. Et comme ça concerne aussi bien l'OMC que l'Union Européenne, on va essayer avec Jennifer de vous décrypter tout ça. Bienvenue sur Oui, la chaîne du jeu politique. Donald Trump a imposé le 8 mars dernier des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. En accordant des exemptions au Canada, au Mexique et à l'Union Européenne, l'offensive de Trump ciblait surtout la Chine. Mais depuis le 1er juin dernier, ces exemptions ont été levées, ce qui n'a pas manqué d'envenimer les relations entre les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux. L'exemple le plus marquant a été le fiasco du G7, où Donald Trump a retiré son soutien au communiqué final en représailles aux déclarations du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui condamnait justement les taxes américaines. Et depuis, qu'en est-il ? Eh bien, le climat général en Occident n'est pas au beau fixe. L'Union Européenne a répliqué par des taxes sur des produits américains, comme les jeans, les Harley-Davidson ou encore le bourbon et les cigarettes. L'idée derrière est avant tout psychologique, en touchant les productions d'Etats américains plutôt républicains, qui sont des viviers de l'électorat de Trump. Par ailleurs, le Canada et le Mexique ont annoncé faire pareil. En réponse à cela, Donald Trump a menacé de nouvelles taxes, notamment sur les importations de voitures européennes. Et depuis, les plaintes à l'OMC contre les mesures de Donald Trump s'empilent. Jusqu'où cela peut-il aller ? Cette question que tout le monde se pose inquiète, car derrière une simple surenchère douanière, la guerre commerciale qui se dessine détériore les relations internationales. Et ce n'est pas sans rappeler le contexte des années 30, où à la suite de la crise de 1929, une vague de protectionnisme a alimenté l'animosité entre États et a constitué un des nombreux facteurs au déclenchement de la guerre. Alors rassurons-nous, il ne s'agit pas ici de crier à la fin du monde, les partisans des Chemtrace en cherchent déjà très bien. Déjà, à la différence des années 30, il existe une institution internationale chargée de régler ses différents commerciaux pour éviter la surenchère. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'OMC et son univers impitoyable. Mais avant tout, il va falloir qu'on aborde une idée particulière, le libre-échange comme facteur de paix. Où vient cette idée saugrenue déjà ? Et bien comme je vous l'ai dit, il va falloir remonter un peu dans le temps. Depuis le 19e siècle, le libre-échange a été théorisé comme un élément de croissance économique et de paix. L'idée est que par des échanges commerciaux, les peuples se rapprochent et l'interdépendance qui se crée entre États éloigne la possibilité d'une guerre. Mais cette idée a eu la vie très dure, car à chaque fois qu'une crise économique a éclaté, les États ont eu le réflexe de protéger leur industrie nationale par des tarifs douaniers. En gros, on taxe les produits étrangers pour privilégier les produits nationaux sur les marchés nationaux. Et on appelle ça le protectionnisme. Mais si demain, je fais payer plus cher les produits de mon voisin, il va me rendre la pareille. Ou alors il est très sympa et très con, mais ça c'est une autre histoire. Alors évidemment, une surenchère protectionniste se crée et alimente les tensions entre États. Et cela participe, avec d'autres facteurs, à la création d'un climat de défiance entre voisins, favorisant l'éclatement de guerre. Et ce fut notamment le cas au cours des années 1930. En 1929, une grande crise économique et financière éclate et les États décident de mettre en place des tarifs douaniers pour protéger leur production industrielle nationale. Ce protectionnisme a participé à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. A la fin de la guerre, les États-Unis et leurs alliés décident de réfléchir à la reconstruction du monde sur des bases qui pourraient permettre l'émergence de relations économiques pacifiées. C'est ainsi que le 22 juillet 1944 sont signés les accords de Bretton Woods, qui posent les jalons du nouvel ordre économique international et dont les principes habitent encore les structures internationales d'aujourd'hui. Ces accords veulent imposer la paix dans le domaine économique et reposent sur trois grands principes. La stabilité monétaire, avec la création du Fonds Monétaire International, ou FMI. Le développement économique, avec la création de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, appelée aujourd'hui Banque Mondiale. Et enfin, le libre-échange, avec l'Organisation Internationale du Commerce. Bon, jusque là, le FMI et la Banque Mondiale, ça peut vous parler. Surtout avec la crise de l'euro de ces dernières années. Par contre, l'OIC, et non pas l'OMC, vous allez croire que je vous raconte n'importe quoi, puisque vous n'avez jamais dû en entendre parler. Et vous avez raison ! En effet, contrairement au FMI ou à la Banque Mondiale, qui sont des agences de l'ONU créées après la guerre, l'Organisation Internationale du Commerce n'a pas vu le jour. Et on va vous expliquer pourquoi. Le 30 octobre 1947, 23 pays signent le GATT, ou en français, Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce. Cet accord prévoit de mettre en place des cycles de négociations pour faire baisser les tarifs douaniers entre les États partis. On entend par « États partis » les États signataires de l'accord. Cet accord devait être provisoire, en attendant la fin des négociations sur la création de l'OIC. Le 24 mars 1948, la charte de la Havane est signée, et prévoit la création de l'OIC, dont la philosophie était de réguler le libre-échange pour qu'il ne se fasse pas au détriment des États et de l'emploi. Mais cette charte sera refusée par le Sénat américain, qui ne voyait pas les États-Unis prendre part à une organisation de régulation du commerce mondial sous l'égide des Nations Unies, ce qui aurait porté atteinte aux intérêts commerciaux américains. Après 1950, il ne reste plus que le GATT, qui d'un simple accord provisoire devient une véritable plateforme juridique permanente pour négocier sur une base multilatérale la réduction des droits de douane, et ainsi favoriser le commerce mondial. Mais l'idée est avant tout d'instaurer un environnement de concurrence loyal. Et à cet effet, le GATT a mis en place plusieurs règles. La clause de la nation la plus favorisée, qui stipule que tout avantage commercial accordé par un pays à un autre doit l'être à tous les autres pays co-signataires du GATT. Ainsi, pas de jaloux. Si j'accorde des ristons de douanières à mon voisin allemand, je dois aussi le faire à mon voisin espagnol. La clause de réciprocité, qui stipule que si un pays réduit ses droits de douane à l'égard des produits d'un autre pays co-signataire du GATT, alors ces derniers doivent aussi lui rendre la pareille. L'idée est de favoriser l'abaissement général des droits de douane sur la base de la bonne volonté. A ces deux clauses s'ajoutent deux principes. Le principe de transparence des politiques commerciales, c'est-à-dire pas de mesures non tarifaires à l'égard des produits d'un autre pays contractant du GATT. Et ensuite, le principe de consolidation, qui impose qu'on ne peut pas revenir sur des concessions tarifaires. Mais le GATT, ce n'est pas qu'une philosophie de bisounours dans le commerce international. Il est aussi question de mesures de protection et d'exception, comme l'interdiction de faire du dumping, ou la protection des industries naissantes ou vieillissantes. Bon, et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, entre 1947 et 1994, de nombreuses conférences multilatérales, appelées RAND dans le langage du GATT, sont organisées pour négocier de nouvelles concessions tarifaires. Cela aboutit à une diminution drastique des droits de douane. Mais au dernier cycle de négociation, celui de l'Uruguay, on arrive à une impasse et on ne fait plus de progrès, notamment sur les questions agricoles. Aussi, les Américains ont proposé d'aller plus loin dans les négociations commerciales en institutionnalisant le GATT. Et c'est ainsi que le 1er janvier 1995, l'Organisation mondiale du commerce est créée. Cette organisation a pour texte fondateur le GATT, mais va plus loin dans la consolidation des accords. Déjà, des structures permanentes prennent le relais des RAND. La conférence ministérielle, elle réunit tous les représentants des États membres de l'OMC et fixe le cap des négociations commerciales. Les décisions y sont prises à l'unanimité et chaque État dispose d'une voix, sauf l'Union européenne qui en a 28. Le Conseil général, qui poursuit la négociation internationale sur le reste de l'année. L'Organe de règlement des différents, qui prend en charge les plaintes des États membres contre d'autres États membres et tranche les litiges. Et enfin, l'Organe d'examen des politiques commerciales, qui comme son nom l'indique, est là pour examiner les politiques commerciales des États membres, notamment leur conformité aux règles de l'OMC. Enfin, un autre esprit habite l'OMC par rapport au GATT, le principe de l'accord unique. En gros, les négociations commerciales doivent aboutir à un seul accord qui regrouperait toute une série de concessions tarifaires ou non tarifaires. Et les États membres doivent les accepter dans leur globalité pour éviter que chacun ne signe que ce qui l'arrange. Et on touche là au principal problème de l'OMC. Aujourd'hui, l'OMC, c'est 164 États membres, soit 98% du commerce mondial. Et trouver un consensus à 164, c'est pas évident. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'institution se retrouve paralysée et n'avance plus. Le premier effet est que les États membres décident donc de revenir à des accords commerciaux bilatéraux ou régionaux comme l'ALENA, le CETA ou l'accord de libre-échange transpacifique. Le second effet est que du coup, ces mêmes États membres décident de régler leurs différents commerciaux en dehors de l'OMC, à coups de tarifs douaniers dans ta gueule, comme l'actuelle surenchère douanière avec les États-Unis et l'Union européenne semble le montrer. Et c'est dans ce contexte que l'Union européenne, l'une des principales puissances commerciales du monde, voit sa stratégie évoluer. Mais ça, je laisse Jennifer vous l'expliquer. Lorsqu'on parle de commerce international et de l'OMC, l'Union européenne n'est jamais bien loin. On s'est donc dit que ce serait plutôt cool de vous faire un focus sur la place et le rôle de l'Union européenne dans l'univers impitoyable du commerce international. L'Europe des 28 fait partie du top 3 des puissances commerciales avec la Chine et les États-Unis. En 2016, elle était le deuxième exportateur derrière la Chine et le deuxième importateur après les États-Unis. Bref, pour la faire courte, l'Union européenne pèse plutôt bien dans le game. La construction européenne est initialement fondée sur la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires entre les États membres par le biais de la création d'une union douanière. À cette époque, les fondateurs de l'Union européenne font le pari d'utiliser le commerce pour instaurer une paix durable sur le continent européen. En gros, en créant des liens d'interdépendance, les États n'auraient plus aucun intérêt à se foutre sur la gueule continuellement comme ils l'ont fait pendant des siècles. De facto, le commerce est parti de l'ADN de l'Union européenne et son marché unique repose d'ailleurs sur le modèle des principes et des pratiques du GATT que vous a présenté Alexandre. C'est très logiquement que les États membres ont décidé de transférer leurs compétences commerciales à l'Union européenne et ce, dès 1957 avec le traité de Rome. La politique commerciale est donc devenue la première compétence européenne exclusive et est l'une des politiques européennes les plus intégrées. Le traité de Lisbonne de 2009 est venu élargir cette compétence. Ainsi, la politique commerciale commune regroupe tous les aspects liés au commerce extérieur, qu'il s'agisse des marchandises ou des services, les droits à la propriété intellectuelle liés au commerce et également les investissements directs étrangers. Mais vous me direz, ça sous-entend quoi à compétence exclusive ? Eh bien que seule l'Union européenne peut agir. En matière de commerce, cela signifie que les États membres représentés au Conseil de l'Union européenne donnent mandat à la Commission européenne pour qu'elle les représente ou qu'elle négocie des accords commerciaux. Mais je tiens à rassurer les souverainistes. Bonjour ! Les États membres gardent un œil très attentif sur les positions défendues par la Commission. Faut quand même pas déconner. Et l'OMC dans tout ça ? Je ne vais pas vous étonner en vous disant que l'Union européenne est un soutien actif de cette organisation. Elle a fortement appuyé la création de l'OMC en remplacement d'un gars dépassé et obsolète. Et à l'époque, la Commission européenne salue particulièrement la mise en place de l'organe de règlement des différents qui, au fil des années, a montré son efficacité. L'Union européenne est d'ailleurs l'un de ses principaux utilisateurs. Depuis sa création, l'UE a été concernée par pas moins de 183 affaires, 99 en tant que plaignante et 84 en tant que défendresse. Dans 172 autres cas, l'UE a demandé à être tierce partie, ce qui démontre bien son intérêt pour les questions commerciales. Vous l'aurez donc compris, l'UE, qui est une organisation internationale, voire plutôt régionale, est membre à part entière de l'OMC, ce qui est une première au niveau mondial. Parce que si on regarde du côté de l'ONU, là, l'UE n'a qu'un statut d'observateur. Ok, cool, l'UE est membre de l'OMC. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que c'est l'UE qui s'exprime au nom de ses États membres dans les instances de l'OMC. Toujours pour vous, les souverainistes, je vous rassure, les États membres eux-mêmes sont membres à part entière également au sein de l'OMC. Là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les États membres représentés au Conseil de l'Union européenne qui donnent mandat à la Commission européenne pour qu'elle puisse les représenter. C'est-à-dire que c'est le commissaire ou la commissaire européenne chargée du commerce qui va défendre les positions de l'Union européenne et des États membres à l'OMC. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi c'est l'Union européenne qui a été déposée plainte devant l'OMC après les mesures décidées par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium. L'Union européenne a toujours été très favorable au multilatéralisme et très attachée à l'OMC. Cependant, force est de constater que les négociations patinent depuis plusieurs années, comme vous l'a très bien expliqué Alexandre. Tirant les leçons de ces multiples échecs, l'Union européenne s'est donc très vite dirigée vers le bilatéralisme, c'est-à-dire qu'elle négocie des accords commerciaux avec un partenaire à la fois. Parce que très concrètement, l'Union européenne, elle n'est pas con et elle sait que c'est plus facile de négocier à deux plutôt qu'à 164. Ainsi, depuis le début des années 2000, l'Union européenne multiplie les accords commerciaux bilatéraux. Elle en a ainsi négocié avec le Chili, le Mexique, le Liban, la Jordanie, Israël, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ou encore l'Égypte. Plus récemment, l'Union européenne a fait des accords commerciaux avec le Japon, le Canada, Singapour ou encore la Corée du Sud. Et comme l'Union européenne est une grosse gourmande, elle négocie actuellement avec le Mercosur et vient d'ouvrir ses négociations avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Seul l'accord avec les États-Unis, le fameux TTIP, est bloqué depuis 2016 puisque Donald Trump ne veut plus en entendre parler. Bref, des accords, il y en a moult et ils sont très critiqués par la société civile. À tort ou à raison, là ce n'est pas à moi de me prononcer. Il est cependant très clair que l'Union européenne souhaite profiter du vent protectionniste aux États-Unis pour pouvoir négocier avec le plus de partenaires possible et ainsi imposer ses standards. L'Union européenne, une grande puissance commerciale, a très bien compris qu'elle gère plus facilement le rapport de force dans le cadre de négociations bilatérales que dans un contexte multilatéral. Pour l'UE, les accords bilatéraux permettent d'aller plus loin dans l'accès au marché, mais pas seulement. Par exemple, tous les accords commerciaux bilatéraux négociés par l'Union européenne contiennent un chapitre dédié au développement durable. Dans le cadre de l'OMC, insérer de telles dispositions relève clairement de l'impossible. Bref, c'était un rapide aperçu de ce que c'est que la politique commerciale de l'Union européenne et ses relations avec l'OMC. Si vous voulez une vidéo bien plus détaillée sur la politique commerciale de l'UE, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter. Et quant à nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada